Julie Cegnaud, premier baiser, mariage avec une de sitcoms, Nouvelle Vie. Que devient-elle ? De 1991 à 1995, les Français ont eu l'occasion de se plonger dans la vie de Justine Girard en premier baiser. Cette sitcom qui a bercé toute une génération suivait à l'époque la vie de cette lycéenne. Et particulièrement ses histoires de cœur. Autour d'elle gravitait ses amis. Annette, Jérôme, Luc, François, les jumelles Suzy et Suzon, mais aussi ses ennemis. Dont faisait partie Isabelle. Cette dernière a été jouée par Julie Cegnaud. Qui est apparue dans la majorité des 318 épisodes. La comédienne célèbre ce lundi 14 novembre ses 52 ans. Et depuis son jeune âge d'un premier baiser. Elle n'a pas chômé. En effet, en plus d'être l'une des vedettes du feuilleton. Julie Cegnaud s'illustrait en tant que chanteuse. Elle a sorti plusieurs singles lors de la période A-B Productions. Elle a même fait la première partie d'Hélène Rollet, au Zénith, en 1993. Style DIV à place Hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place Hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Mais passionnée par l'acting, Julie Cegnaud a surtout continué à décrocher des rôles. Dont certains auprès de son mari. En 1993, elle fait la connaissance d'Igor Butlé qui n'est autre que l'acteur de la série concurrente seconde B. Au bout de trois semaines d'amour, ils se sont mariés à Las Vegas. Et sur l'initiative de Jean-Luc Azoulay, Igor Butlé a rejoint le casting de premier B et le temps de quelques épisodes. Dans le rôle du petit ami d'Isabelle. Finalement, au début de l'année 1995, Julie Cegnaud a quitté la sitcom pour jouer dans ses cools. Le spin-off de seconde B, aux côtés de son conjoint. Igor Butlé a également dirigé son épouse dans le court-métrage Ange. Mon Démont la même année. En 2000, ils ont finalement divorcé. Julie Cegnaud a ensuite délaissé un temps sa carrière de comédienne pour s'installer à Marrakech. Au Maroc, où elle a ouvert une galerie d'art contemporain jusqu'en 2009. En 2011, elle s'est réessayée à la comédie en enchaînant les courts-métrages, dont Data Insertor Excluded et Gala à Morning With Go in It's Mouth. Jeux de Société, Bonjour Maman, Crépuscule ou plus récemment Dina, en 2020.